Yo, c'est Anto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, ça sera pour le 5150 Iconic de chez EVH que j'ai reçu déjà il y a plusieurs mois. Fallait bien que je la fasse cette vidéo, j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais bon, voilà, là j'ai un petit jour tranquille, donc on va se la faire. Même délire que le orange, on a une captation directement à l'arrière. Ça, c'est top. Il y a un bouton aussi d'ailleurs qui fait que ça annule le son du bafle. C'est vachement cool. J'ai mis un SM57 devant, on va jouer des riffs. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai une petite partie du nouveau morceau que j'ai composé pour mon nouveau projet. Il ne sera pas en entier, fatalement, parce qu'il n'est pas complètement terminé. Mais voilà, ça fait plaisir et j'ai envie d'avoir quelques petits retours sur ce petit projet. C'est parti. Donc, les specs, on ne va pas tous, tous, tous les reprendre. C'est 80 watts. Il y a les lampes, c'est du 6L6. Bafle 4x12. Et voilà. Ce qui est cool, on a un power, fatalement. On a un stand-by. Et vous avez un bouton là, que moi, j'utilise tout le temps. C'est pour descendre la puissance à un quart. Quand on joue dans une pièce, en appartement ou quoi, c'est super pratique. De pouvoir avoir vraiment la puissance de l'empli. Vraiment tout ce qui ronronne, tous les gros trucs et tout ça, avec une puissance de volume assez faible. Franchement, ça, de tête, je ne vois pas quel ampli. Ça doit exister, je ne pense pas qu'ils l'ont inventé. Mais comme ça, de tête, je n'en vois pas qui en ont. Donc, c'est vraiment très cool. On a une Equal qui fait les deux channels. Bon, ça peut être chiant, mais je m'en fous, je n'utilise pas de clerc. Il y a un boost. On a une pédale pour les channels et le boost. Et il y a un noise gate intégré. Le noise gate n'est pas foufou. Franchement, il est à fond, moi. Mais niveau enregistrement, honnêtement, j'en rajoute encore un parce que ce n'est pas dingue. Bon, on va y aller. On va jouer un morceau avec le son ambiant, les deux captations. Ensuite, un morceau des riffs. Ensuite, SM57 et captation directe. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501